Allo tout le monde! Fait qu'on est, on est rendu, voyons, on est rendu vendredi, fait que là, j'attends, ma mère est en train d'attendre que les amis font dodo, pendant ce temps-là, moi, je me suis mis ma camusole, parce qu'on va s'entraîner, on est maintenant, je trouve ça vraiment difficile ce temps-ci, là, je suis vraiment fatiguée, pour être bien honnête, je viens de tomber dans ma semaine, fait que la fatigue me rentre dedans, pis j'ai aussi le mois de février, je trouve ça vraiment rachant, je sais pas, là, ma mère, elle, c'est mon novembre, elle m'a dit, là, tantôt, quand j'ai dit ça, elle, j'aimerais devoir m'en trouver ça plus rachant, mais moi, le mois de février, je trouve ça vraiment difficile, côté, comme, bien-être, côté mental, là, j'ai vraiment hâte que l'état arrive dans ce temps-là, pis en tout cas, fait que là, ma mère vient juste de remonter, fait qu'on va s'entraîner, elle va aller se préparer, là, je sais pas trop si elle reste à bien de même ou non, des fois, vous, des fois, non, ce soir, mon chum, bien là, mon chum est allé faire l'épicerie dans le fond, toute seule, après-midi, fait que, on n'aura pas besoin de faire ça en fin de semaine, en fin de semaine, on va juste aller au Walmart, pis au, à l'aubanerie, parce que je voulais voir s'il y avait pas des, tu sais, le lingue chocolat spécial, là, tout le monde capote, là, fait que, sur TikTok, partout, je vois rien que ça, fait que, je voudrais aller voir s'il y aurait du linge pour Juliana, dans le fond, pour l'été, parce qu'elle a pas beaucoup de linge, vraiment, là, elle a vraiment pas grand-chose pour cet été, fait que, en tout cas, fait que, tout ça pour dire que, là, je m'en vais m'entraîner avec ma mère, pis, ah oui, il y a aussi, je sais pas où que j'allais le dire, fait que, là, on va y aller, là, en tout cas, fait que, ça ressemble à ça, fait que, on va s'en parler tantôt, Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer le, le hors d'épicerie, c'est ça, j'allais dire, là, je vais vous montrer le hors d'épicerie à la maison, là, mais, comme je vous dis, mon chum, il est à la fin de la faire, fait que, va-t-il falloir que je ressorte quand, quand il va arriver, je vais avoir du friche d'air, pis tout ça, là, mais, en tout cas, c'est pas vraiment pas grave, fait que, là, je vais aller m'entraîner avec ma mère, là, même si ça me semble pas vraiment, hein. Bon, fait que, là, vous êtes un peu bas, mais, c'est parce que, là, ça va être ça, là, la table est pleine d'épicerie, euh, comme je vous dis, mon chum est allé faire l'épicerie, finalement, euh... Ah oui, tu veux-tu te désaler, pétan? Il va bien. Coucou! Ah, fais-tu désaler? Coucou! Ah, t'es contente! Elle te regarde! Tiens, hop, pas! Euh, là, c'est ça, fait que, là, il y a de l'épicerie de vraiment partout, euh, super-essay, euh, en tout cas, mon chum a fait, genre, tout la, le village au complet, mais, euh, on voulait le plus, le plus de rabais possible, parce que, ça coûte trop de manger à l'épicerie, on n'est plus capable, fait que, là, euh, c'est ça, je crois qu'il y a trouvé, des rabais partout, fait que, c'est ça, fait qu'on est allé au Costco, euh, IGA, Métro, Maxis, super-essay, puis, Walmart, tu sais que géant pour, genre, deux, trois d'affaires, fait que, c'est vraiment intense, tu sais, pour ce qu'on a, mais, euh, ça vaut la peine, parce que, toutes les magasins sont, comme, vraiment proches, fait que, il n'y a pas besoin de... Gaspier quoi de gaz? De gaspiller fucking de gaz pour ça, fait que, tu sais, c'est pas, euh, puis, oui, on préfère les impasables au... Mais, mon chum, on ne fera pas les impasables, c'est impossible, au maxi, fait que, en tout cas... Fait qu'on a montré au Walmart, on avait besoin de couches, euh, de lingettes, fait qu'on a acheté des lingettes, ensuite, euh, ça, c'était au... Walmart. Au Walmart, aussi. Donc, il y a les sels de poulet pour en fin de semaine, parce qu'en fin de semaine, il y a les... Super Bowl. Il y a le Super Bowl, là, fait qu'il y a les autres, on est comme... Ben, moi, en tout cas, je suis team, genre, Super Bowl, juste pour la bouffe, puis pour, euh... Le show de la mi-temps. Le show de la mi-temps, parce que sinon, je n'écoute pas ça, mais mon chum, il écoute ça, fait que, en tout cas, fait qu'on va manger des ailes, fait qu'on lui a pris miel et ail et barbecue. Euh... Après ça, on va se faire une fondue lundi et mardi, euh, ben, qui s'en vient, là, le prochain lundi et mardi, après la fin de semaine, pour, euh, la Saint-Valentin, parce que, dans le fond, lundi, on se fait une Saint-Valentin, euh, juste, en amoureux, puis mardi, euh, avec, euh, les, les trois enfants, fait que c'est ça. Fait qu'on a acheté de la viande en fondue, euh, le paquet de trois au maxi, il était à 12$, je pense. Ouais. Pour les trois. Ensuite, euh, moi, j'avais envie de manger des crevettes, euh, pour dîner en fin de semaine, fait que, dans le fond, j'ai pris des crevettes. Ceux-là, ici, ceux qui sont marqués, crevettes sauvages d'Argentine, fait que, en tout cas, je trouvais ça, euh... euh, je sais pas combien, en tout cas, pis il était comme 9$, fait que, je voulais des crevettes. 6$. Un 8$, hein. Euh, 7$, hein. Ça, c'était au Super C, je pense. Ouais. Ensuite, au Costco, je voulais des framboises, mais il en avait plus, mais il y avait des vraiment belles fraises. Fait que mon chum, il a pris deux gros casseaux de fraises. Fait que ça, je suis vraiment contente pour mes déjeuners, les collations, tout ça. Euh, pour Juliana, des murs, elle capote sur les murs. Moi, j'aime pas vraiment ça, mais elle, elle aime vraiment ça. Ensuite, euh, des bleuettes, toujours très bon. Là, si jamais, euh, je vous dirais pas tous les prix de partout, là, euh, du lait à Juliana. Ensuite, ça, je sais que c'est au Walmart. Euh, au Walmart, mes euros costes. Il y en a, genre, c'est tellement ça, c'est fou. Fait que, euh, mes yogurts Oika, c'est mes préférés. Fait que, euh, ça, à la vanille, c'est mes préférés. Puis, ben, c'est ça. Fait que je prends ça, au moins, genre, deux par jour. C'est une bonne source de protéines et full facile. Euh, il y avait quatre brocolis. Là, j'en ai deux ici. Fait que, euh, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai mangé les autres? Euh, hein? C'est frais, là. Wow, oui. Euh, après ça, des choux Bruxelles, là, parce que j'adore les choux Bruxelles. Ensuite, la laitue romaine, elle était vraiment pas si chère que ça. Elle était combien? Deux mètres plus tôt. Deux mètres plus tôt. Deux mètres plus tôt. Deux mètres plus tôt. T'sais que, vraiment pas chère. Fait que, pis elle est super belle, là, pour, on dirait, une laitue, genre, du métro, là. Métro, euh, IGA, même, là, t'sais. Fait que, vraiment belle. Fait qu'on va pouvoir se faire la, euh, bonne salade. Cette semaine. Ensuite, euh, mon fromage préféré, pis genre, le meilleur côté, euh, protéines, pis tout ça. C'est le allegro. Quoi? Oui, on va t'en donner un après, ok? Euh, ça, c'est mon bacon de dinde, mais on l'a jamais essayé, celui-là. Mais je vais l'essayer. Parce que moi, j'aime ça manger ça en collation, ou en déjeuner. Pis je me prends ça avec, comme, un fruit, euh, t'sais. C'est une full bonne source de protéines. Pis dans le fond, il y a, pour deux tranches, c'est 60 calories, avec 4 grammes de protéines. Fait que, mettons, je me prends, euh, voyons. Mettons, je me prends, genre, 3 tranches. Fait que j'ai, comme, euh, 8, environ, grammes de protéines. Fait que c'est vraiment bon pour une collation. Avec du fromage, tout ça. Mon chum, il s'est pris de la grosse saucisse italienne. Moi, j'aime pas vraiment la saucisse italienne. Mais lui, il va les prendre pour faire ses lunchs. Fait que de la saucisse italienne, pis quand, elle est en spécial, euh, au Walmart. Ensuite, ils seront pas bien longs, je vais juste approcher les choses. Bon, fait que là, euh, ensuite, euh, du bouillon de bœuf. Mon chum, il a pris ça là, là. Il en a jamais pris ça là, le menu bleu. Il t'a pas pris 50% mais il t'a pris 100 cils. Toutes 100 cils. C'est incompréhensible. Mais c'est bien correct. Après ça, il y a une journée, on voudrait faire, euh, des, euh, saucisses en ruby de bacon. Euh, ouais, c'est ça en fin de semaine. Fait qu'on a acheté deux paquets de saucisses italienne. Mais on fera pas deux paquets pour ça. Mais, euh, c'est ça. Au type géant, ils sont vraiment pas chers, pis ils sont corrects. C'est bien correct, c'est comme 1,97. Et après ça, un fromage pour la famille. Moi, je prends le allegro, comme je vous l'ai dit plus tôt. Ensuite, Juliana, c'est sa passion. Les nano-yougos, là. Elle adore ça au Costco, là. Elle en a justement pris un. Fait qu'elle a levé sur la table, elle me le pointait. Fait que j'en ai donné. Elle boit ça. Ouais, là, elle boit ça. Ensuite, un lait au chocolat. Mon chum adore ça. Pis moi, j'aime ça, mais ça me donne mal au ventre. Fait qu'ils envoient pas trop. Mais, tu sais, mettons la fin de semaine, quand je le sais que je sors pas, des fois, je m'en permets, parce que des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Fait qu'on va voir. Un sac de pommes, parce que moi, je mange depuis comme deux semaines une pomme avec un morceau de fromage l'après-midi. C'est vraiment, c'est ma collation d'après-midi, là, pendant que les amis, comme, ils sont réveillés. Ben, en fait, pendant la collation, deux amis, là. Ensuite, des bananes. J'ai dit à mon chum de prendre les plus vertes, parce qu'on en avait acheté cette semaine. Pis ils sont vraiment pas assez mûrs encore. Fait que là, je veux pas tout de suite qu'ils soient mûrs, mais je veux leur en acheter tout de suite. Vu qu'on faisait l'épicerie. Ensuite, j'ai demandé à mon chum d'acheter des side-kicks. Pis c'est tous la même sorte, parce que ça prend deux paquets pour faire un repas. Pis ça fait longtemps qu'on les avait pas. Fait qu'on les avait pas achetés. Dans le fond, c'est les fusillés au poulet crémeux. Pis c'est vraiment mes préférés. Fait qu'on en a acheté quatre. Ensuite, j'avais demandé à mon chum des cerises. Là, il y en a presque pas dans le sac, parce que j'en ai mangé aujourd'hui. Fait qu'elles sont dans le sac. Elles sont dans mon bord. Ensuite, au Costco, j'avais demandé à mon chum d'acheter deux pichements en particulier. Parce que je les aime pas toutes, ceux qui sont en ce moment. Les modèles pis tout. J'y tripe pas sur tout. J'avais déjà acheté, comme si vous écoutez mes autres là, vous l'avez vu. Mais je vais vous dire pour ceux qui l'ont pas écouté les autres. J'avais acheté les pyjamas Ananas pis ceux avec, lui, avec des petites fleurs, le rose avec des petites fleurs blanches. Mais là, je voulais le rouge avec des biscuits et des berlingons. Des berlingons de lait. Fait que j'ai trouvé vraiment beau. Il est comme rouge. Ben, c'est pas tant rouge hein. On dirait comme un petit roi. Je sais pas comment dire. Un petit saumon genre. Mais pas saumon. Saumon plus foncé. En tout cas. Fait que je le trouvais tellement beau. Je pense que c'était dans le côté des gars. Mais pour elle, je m'en fous moi les pyjamas là. Alors si je le trouve beau, je m'en fous que ma fille le porte même si c'est une fille. Même si c'est pour un gars. Pis mon préféré, c'était vraiment lui. Je le trouvais tellement beau. Bleu ciel. Avec des s'mores. Il est tellement beau là. Je capote. Pis on prend les pyjamas 24 mois. Parce que Juliana est dans le 18. Mais dans le 24 mois, on en a presque pas de pyjamas. Fait qu'on prend toujours les pyjamas 24. Mais là, à force de dire ça, un moment donné, je suis rendue là quand même de 24. Fait qu'en tout cas, on verra. Mais ça dure longtemps les pyjamas. Fait que, pis tu sais, des fois sali pis tout ça. Fait que, tu sais, c'est bien correct d'en avoir plus. De la sauce miel et ail. Pour faire des saucisses en sirop. On va faire ça. Cette semaine avec les enfants. Ensuite du pain de sole. J'adore le pain de sole. Pour laver les planchers. Ensuite, il y a de la sauce Diana. J'adore ça. Pour faire avec les boulettes. Les boulettes sucrées que je fais tout le temps. Comme je vous ai dit des millions de fois. Ensuite, le bouillon à fondu. On prend toujours l'original de Canton. C'est mon préféré. C'est le préféré à tout le monde ici. On en a essayé plusieurs. Mais c'est vraiment lui qu'on revient tout le temps. On l'adore. Fait qu'on en a acheté deux. Un pour chaque jour. Moi, ce que je fais là. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Mais je trouve tellement que le bouillon est cher. Surtout... Wow! Puis c'est ça. Je trouve tellement que le bouillon est cher. Ce qu'on fait, c'est qu'on mélange un truc de bouillon. Parce qu'on aime le bout. Mais au lieu de prendre comme deux paquets. Parce qu'on gaspille. Oui? Parce qu'on gaspille. Euh... Attends, on va d'essayer le pigeon là-bas. Il va aller se laver toute façon. Hein? Tu dis-tu à l'eau? Oh! Regarde, là! Coucou tout le monde! Téléphine. Fait que ce qu'on fait, c'est dans le fond, on mélange un truc de bouillon comme ça. Parce qu'on aime le goût. Avec... Un peu de bouillon de boeuf. Ou de poulet. Ça dépend de ce qu'on a. Puis ça fait juste comme donner plus de bouillon. Mais ça fait qu'on prend pas deux copes de bouillon. Parce que... Quand il est pas en spécial, il est vraiment cher. Puis c'est comme cinq piastres. Puis tu sais, mettons... On le jette, nous, après. Je sais qu'on peut le réutiliser pour faire plein de choses. Mais moi, ça m'écoeure. De savoir qu'on a... On a fait comme de la viande là-dedans. Puis qu'on réutilise le bouillon pour faire genre une soupe. Je trouve ça complètement dégueulasse. Mais vous avez le droit de faire ça si vous faites ça. Je dis Anna! Tu montres pas ta bédaine là? Qu'est-ce que tu fais? Non? Ok. Maman va me mettre à la table. Euh... T'es... T'es Anna? Fait que là, je vais aller chercher les autres trucs. Ça sera pas bien long. Euh... Ensuite, on a les oignons. Je déteste les oignons. Bien, j'aime les oignons, mais... Le sac, là, ça m'écoeure tout le temps. Les oignons partout. Après ça, au Costco, les paquets de bagels, je trouve que ça vaut tellement la peine. Puis moi, je mange un demi-bagel à tous les matins depuis un petit moment là. Parce que là, j'étais comme un peu écoeurée de manger mon yobo avec les old-brand et tout ça. Fait que si, à un moment donné, on a besoin de changement. Fait que je prends un demi-bagel avec des petits... des fruits. Puis euh... Avec un fruit, là. Peu importe le fruit. Puis je rajoute du fromage à la crème, là, sur le bagel. Puis au Costco, ça vaut tellement la peine. C'est comme deux paquets de bagels pour... 7 piastres. 7 piastres, mais t'sais, t'as... 1, 2, 3, 4... T'as 6 gros bagels. 7,99. 7,99? Bon. T'sais, 8 dollars, mais t'as comme... 1, 2, 3, 4, 5, 6... T'as 12 bagels, mais t'sais, moi, je mange comme de la moitié. Fait que t'sais, ça me dure vraiment longtemps. Puis j'aime ça manger ça avec... La ciboulette. La ciboulette fouettée. C'est tellement bon. Fait que je prends ça. Un fruit. Je me prends du fromage à l'écrou. Pour avoir un peu plus de protéines. Puis un yogourt grap. Pour avoir, comme je vous dis, plus de protéines. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un déjeuner complet et très nourrissant. Fait que c'est ça. Ensuite, la sauce César. La Renée, c'est la meilleure. Mais on a tellement de l'ambiance à la digérer quand on la mange. Mais... On l'aime vraiment. Fait qu'on va manger ça quand même. Mais... C'est ça. La pinaigrette Renée pour manger la salade César. Mon chum s'est acheté des Ouipettes. Ce n'était pas dans la liste d'épicerie. Mais il s'est acheté des Ouipettes forêt noire. C'est bien correct. Ensuite... Euh... J'avais demandé de m'acheter ça. Parce que j'adore ça. Manger ça comme collation. Fait que j'attends... Ah oui? J'attends de manger ça comme collation l'après-midi aussi. Pour faire changement. Ou comme dessert le soir. Donc, il y a des belles seuils au chocolat noir. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis moi, je mets dessus. Apparemment des framboises. Mais là, je n'ai pas de framboises. Fait que je vais... Je vais mettre des... Des fraises. Ça va être aussi bon. Fait que je vais manger ça comme ça, je pense. Fait que j'ai deux poquettes de belles seuils. Parce que j'adore le belles seuils. Je vais vous montrer après-midi. Ensuite, du jus. Bien dernièrement, du jus pour les gars. Fait que ça. Les deux denaires. Pis deux kiwis et fraises, je pense. Kiwis et framboises. Fait que ça ressemble à ça pour l'épicerie. Ça nous a coûté entre tout et partout 290. Fait que c'est vraiment pas si cher que ça. Mais on avait comme... On n'a comme aucune viande. Parce qu'on avait toute la viande à la maison. Fait qu'on a juste acheté ce qui nous manquait. Plus des petits extras. Puis des trucs pour la fondue en fin de semaine. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, je vais vous montrer. Mon chum a fait tous les petits fruits dans des... Fruits et légumes. Dans des petits contenants Tupperware. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ok? Vous êtes les frères, oui. C'est ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je vais vous montrer ça. Fait que ça, c'est tellement un truc que je trouve vraiment le fun. C'est de faire couper tes fruits et légumes déjà d'avance. C'est sûr qu'on les a pas besoin de couper des fraises. On les coupe pas. Mais les fraises. Fait que c'est un gros contenant comme ça. Fait qu'on en a pour toute la semaine. Je suis vraiment contente. Puis ça dure vraiment plus son temps là-dedans. Ensuite, des bleuets. Les murs pour Juliana. Puis le brocoli. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment moins fatigant. Puis c'est ça. Fait que là, on va les ranger. Il reste ça à ranger. Il reste ça à ranger. Après ça, on risque d'aller pas mal. Laver Juliana. Je pense. Ah, on a une caisse d'eau aussi dans l'auto. Mon chum n'a pas débarqué. Mais c'est ça. Je pense que je vais aller avec Juliana dans deux chefs pour asseoir. Puis ça ressemble à stuff. Fait que je vais vous revenir ce soir dans le fond. Quand Juliana va dormir, je vais vous montrer les trucs qu'on a acheté à l'Aubènerie. Fait que j'ai trouvé vraiment beaucoup de stuff. Fait que je vais vous montrer ça plus tard. Parce que là, je vais aller la coucher, la laver et tout ça. Fait que comme ça, je vais pouvoir faire le haul tranquille. Il y en a qui dit maman aux 5 secondes. Fait que là, il est 8h10. Fait qu'on va aller faire le dodo bientôt. Hein? Tu veux dire bye-bye? Je veux dire bye-bye. Ah, t'es fine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, fait que je voulais vous filmer dans le fond. J'ai acheté à l'Aubènerie. Fait que finalement, je vais vous le faire tout de suite. Ça ne me semble pas d'attendre tantôt. Fait que j'ai deux sacs. Ça m'a coûté. Je vais prendre en facteur. Fait que dans le fond, ça m'a coûté exactement. 107 dollars et 5 sous. Puis, j'ai économisé 290 dollars. Fait que ça m'a coûté comme presque 407 dollars. Presque. Presque 400. En tout cas, mais ça m'a coûté 100. Fait que dans le fond, j'ai économisé presque 300 dollars. En tout cas, je capotais. Fait que dans le fond, j'ai décidé, vu que c'est comme le solde de Noël. Fait que j'ai décidé d'acheter... Pas de Noël, mais de l'hiver. Fait que j'ai décidé d'acheter des trucs pour l'hiver prochain ou l'automne prochain. Tout dépendant. Quand elle va le porter, côté grandeur, j'ai pris du 2T et du 24 mois. Fait qu'on va voir. Mais ça vaut vraiment la peine. Fait que je ne me rappelle plus des prix. Mais, tu sais, c'est comme tout environ 4-5 dollars, 3 dollars, 2 dollars. Fait que ça vaut vraiment la peine. Je me suis acheté un truc à moi. Fait que pour commencer, je vais vous montrer ça justement. Je me suis acheté une veste. J'avais l'intention de la porter... Pourquoi? Ok. J'avais l'intention de la porter comme juste avec un chandail et des leggings. Comme bien relax. Fait que elle vaut 50 dollars, mais je l'ai payé 20 dollars. Et même, je l'ai payé 12 dollars. Puis elle vaut 50 dollars. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que je la trouvais vraiment, vraiment belle. Fait qu'il y a un capuchon ici. Puis elle est faite comme ça. Fait qu'elle est comme un petit mauve vraiment beau. Elle est comme un petit peu chaude le dessus, mais vraiment pas beaucoup. Fait que... Elle est là? Oui, elle est là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Mais c'est sûr que, tu sais, la grandeur, tu sais, je vais... Vraiment, je ne peux pas vraiment l'attacher là, tu sais. Je ne sais pas là. Vous pouvez l'essayer au pire. Je vais l'essayer avec vous au pire. Fait que, on va voir si ça... Je veux enlever ma veste. Je vais l'enlever. Fait que là, on va le mettre là. Juliana, non? Juliana, viens ici. Ah, elle est confortable. Ah, je l'aime. Juliana, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne seras pas bien loin, là. Je suis avérée. Fait que désolée, c'est parce que là, elle n'écoute rien. Puis, comme... C'était vraiment dangereux. C'était comme la... Je ne sais pas comment on avait ça. La... La table de chevet qui est tombée dessus. Fait que dans le fond... Bon. Fait que... Je l'ai ici. Elle me fait. Je suis capable d'attacher. Mais, tu sais, c'est quand même sexy, là. Vraiment, là. Je ne sais pas si on va le voir, là. Mais... En tout cas. Mais, je l'adore. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle est full confortable. Je l'aime vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous trouvez qu'elle me fait bien, là. Mais... Et voilà. La petite veste. Fait que ça ressemble à ça. Je vais la garder, là. Vu qu'elle ne s'entend pas de l'enlever. Fait que j'ai acheté ça. Celle-là m'a coûté 12$, comme je vous l'ai dit. Ensuite, pour jouer, il y en a pour l'hiver prochain. Dans le fond, j'ai déjà un kit pour l'hiver prochain. Mais, euh... Je voulais, comme, avoir une autre chose. Parce qu'il est, comme, trop épais, là. Fait que je me suis dit, comme, pour day to day, là. T'sais, le... T'sais, de jour en jour. Je trouvais que c'était vraiment mieux de l'acheter un qui est plus petit. Fait que cela, il m'a coûté 20$. Puis, euh... Je voulais voir... Je voulais voir quelque chose. Il va jusqu'à moins combien. J'ai oublié de regarder. Euh... Il va écrire. En tout cas, il vaut 80$. C'est un 18 mois. Mais, euh... Même que, je pense qu'il va y faire comme maintenant. Fait que peut-être que je vais y remettre, y mettre comme maintenant. En tout cas, je sais pas trop, là. Je vais voir, mais il vaut 20$. Fait que je me suis dit, c'est sûr qu'à un moment donné dans la vie, Euh... Dans les deux autres enfants qu'on va avoir. Qu'un enfant va le porter. Il est... Il y a du... Du doux dedans, là. Du minou dedans. Tellement beau. Pis je l'ai pris neutre. Fait que je trouvais que c'était une belle copie, genre des... C'est de la marque Black Mountain. Mais, je trouvais que c'était comme... Une copie de, euh... Des, euh... Des, euh... North Face, dans le fond. Mais, fucking chère, les North Face, là. Fait que celui-là, il était à 20$. Je l'ai payé 20$, mais il vaut 80$. Fait que... Et voilà. Pis celui-là aussi, il y a des, euh... Des pattes qui se referment. Ah ouais, dans le fond, je pourrais peut-être y mettre comme en ce moment aussi. Parce qu'en ce moment, j'ai mis un autre, en tout cas. Fait que... Pis il y a comme les mitaines aussi qu'on peut refermer. Fait que... Je l'aime vraiment. Il est vraiment beau. Pis ça fait comme unisexe. Fait que... Si j'ai un gars, plus tard, il va peut-être pouvoir le porter. Fait que ça, c'était les achats les plus, comme... Les plus gros, là, tu sais. Ensuite, ici, j'ai un beau chandail. Euh... Deux beaux chandails, dans le fond. Fait que ça... C'était vraiment pas cher, là. C'était comme... Même pas 10$ pour les deux. Fait qu'il y a un chandail comme ça, ici, ben normal. Qui est écrit... Je serai là pour toi. Avec des petites fleurs. Puis, l'autre en dessous. Euh... Comme ça, ici. Fait que lui aussi, il y a des petites fleurs. Il est blanc. Fait que je serai vraiment beau. Fait que ça, je l'ai pris en deux T. Fait que je me suis dit, tu sais, ça va avec tout. T'sais ça, un legging noir, ben normal. Ou, tu sais... Ça peut aller avec un petit peu de tout. Ensuite, je pense qu'il va vous mettre comme plus bas. Ok? Ça serait pas là. Bon. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer ça après, là. Je trouvais que j'étais comme mal placée. Là, vous voyez les backups de l'ingétant. Euh... Après ça, après les chandails, on a trouvé des pantalons. Vraiment pas cher. Euh... Il était... 20$ moins 70%. Puis ça, j'ai pris des 24 mois. Fait que j'ai trouvé vraiment beau. Ils sont comme en petit... Comme vraiment, vraiment doux, là. Fait que j'ai trouvé vraiment beau. Fait que ça se termine comme ça. Fait que... Et voilà. Fait que j'ai pris des petits bleus comme ça. J'ai pris des petits beiges. Fait que je les trouvais vraiment belles. Ceux-là aussi étaient moins 70%. Fait que dans le fond, ils revenaient à... Euh... Genre, à peu près... Ceux-là, c'est des... C'est ça. Ça, c'est des 2T. Fait que j'imagine l'hiver prochain, là. À peu près. Je sais pas trop. Ensuite, des... Des foncés comme ça. Des gris foncés. Fait que c'est tout le même modèle, mais pas la même couleur. Fait que j'aimais vraiment le motif. Le style, il était comme vraiment doux. Fait que j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des leggings. Bien normal. Ceux-là, ils étaient 12,50, moins 40%. Fait que des leggings avec des fleurs. Fait que j'ai pris vraiment belle. Ensuite, des pantalons. Les pantalons. Ceux-là, qui sont comme... Ils sont comme faites grandes, là. Mais... C'est des 2-3T. Euh... C'était 15$, moins 30%. Fait qu'ils sont vraiment belles. Il y a comme des petites... Comment on appelle ça? Des poires. Fait que j'ai trouvé belles, moi-même. Fait que je me suis dit ça, ça serait beau avec juste un cache-couche noir. Tu sais, un petit peu plus foncé. Ou tu sais, même si on en trouverait un jaune, ça serait beau aussi. Mais c'est vraiment plus rare. Tu sais, des cache-couche pas de couleur comme vraiment neutre, là. Je serais capable d'en trouver. Ensuite... Ça, ça valait vraiment, vraiment la peine. C'était euh... 10$, moins 50%. Fait que je pense que ça revenait à 5$ pour les 3 paires de leggings. Fait que... C'est des leggings de même avec des cerises. Le premier. Le deuxième, c'est des leggings rouges. C'est comme bourgogne. Euh... Avec rien dessus. Puis... Le dernier, c'est comme des petites fleurs. Fait que c'était comme 5$ pour les 3. Comme à quel point c'est pas cher. C'est fou. Ensuite, des genres de jogging. Ceux-là, ils étaient 18$, moins 50%. Mais tu sais, c'est parce que je pense qu'il y avait comme un rabais par-dessus ce rabais-là. Fait que en tout cas, ça revenait vraiment pas cher. Fait que en tout cas, des petits jogging comme ça. J'ai trouvé vraiment beau. Avec des petites fleurs. Fait que je me suis dit qu'il y avait un petit cache-couche blanc. Ça allait être beau. Ensuite, ce cache-couche-là, je le trouvais vraiment beau. Puis il était euh... 20$, moins 50%. Fait que mettons 10$, mais il y avait un 50% par-dessus. Fait que ça revenait comme à 5$ pour ce cache-couche-là. Puis je le trouvais vraiment beau. Fait que des petits froufrous comme ça. Fait que je me suis dit que ce petit cache-couche-là, on pourrait le mettre avec les petits pantalons-là. C'est les petits pantalons-là. Comment je pourrais vous montrer ça? Ça, c'est le petit cache-couche. Puis, avec les petits pantalons-là. En tout cas, vous comprenez. Je trouvais que ça allait être cute. Ensuite, ce cache-couche-là, ici, qui est écrit On reste zen, maman s'en vient. Moi, je le trouvais cute avec des petits... C'est pour la garderie, là, avec un petit soleil. Fait que celui-là, il était 16$, moins 40%, moins un autre 50% additionnel, je crois. En tout cas, je te dis que c'était fou, là. Fait que celui-là, je me suis dit, peut-être avec le beige. Euh... Non, peut-être pas, finalement. En tout cas, on va trouver un kit qui va fit avec ça. Celui-là, ici, un bain normal. Lui, il était 20$, moins 50%. Fait que je pense qu'il revenait comme à 5$, là. Fait qu'un ligné bien normal. Ensuite, un chandail comme ça, bien normal. Avec des petites coufrous sur les bras. Fait que ça en prend des normales basic, là. Vraiment originales. Enfin, pas originales, mais... Pour le flak, là. Après ça, un bourgogne, ici. Bien normal. Avec des petits coufrous sur les bras. Ceux-là, il était aussi 16$, moins 40%. Puis, le dernier, ici, c'est un pyjama. Il revenait à 5$, le pyjama. Puis, c'est un 2T. Fait que... Je le trouvais cute, là. Il est comme blanc. Avec des petits biscuits. Puis, c'est comme de Noël, là. Fait que je me suis dit que ça allait comme un pyjama de Noël pour l'année prochaine. Probablement, là. Fait qu'il est vraiment grand, là. Mais... Si vous voyez le motif, là. Vraiment beau. Fait que ça ressemble à ça pour l'événement à Giuliana. Pour la somme de 20$. Euh... 20$. Ben oui. C'est sûr. Pour 107$, j'ai tous les morceaux, là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Mais... Honnêtement, j'étais un peu déçue. Je pensais qu'il allait avoir plus de stock que ça. Je sais pas si je suis arrivée comme trop tard. Mais, j'imagine que... T'sais, c'est pas trop tard, là. T'sais, j'imagine pas genre ceux qui vont y aller en fin de semaine. T'sais, moi, j'étais allée comme... J'ai pas pris de chance. J'étais allée comme vendredi. Fait que je me suis dit, en allant le vendredi, que ça allait être comme moins pire. Mais, je sais pas à quel point que c'était moins pire. Honnêtement, il y avait pas grand chose. T'sais, je veux dire, dans le sens qu'il y avait presque rien, là. Pas dans le sens qu'il y avait tout le monde dans les... Comme garroché, là. Dans le... L'aubonnerie, là. Mais, t'sais, en tout cas, je pensais que juste qu'il allait avoir un petit peu plus de choses. J'y allais principalement pour des caches couches. Mais, euh... Honnêtement, il y en avait pas. À part les caches couches à manches longues. Mais, moi, je voulais comme des caches couches pour mettre en dessous des vêtements à Juliana. Parce que... En dessous des kits à Juliana. Parce que... Parce que Juliana, elle se gratte vraiment intense. T'sais, c'est vraiment fou. Elle se gratte comme tout le temps. Genre, les cuisses pis tout. Pis, j'ai essayé, là. J'ai changé son savon. J'ai arrêté de mettre de la souplesseur dans ses vêtements. J'ai mis de la crème à tous les jours. 2-3 fois par jour. Fait que, t'sais, là, je suis comme... C'est quoi le problème? J'imagine, là, que c'est comme l'hiver pis tout ça. T'sais, c'est sec, pis tout ça. Mais, euh... Je vais en parler à son médecin. T'sais, au rendez-vous de 18 mois, t'sais, ça m'inquiète pas. Mais, t'sais, elle se gratte comme... Dès qu'elle a, comme... La chance d'être, comme, tout nue. Ou, comme, t'sais, on lui change la couche. Elle va se gratter, genre, le... Le côté des cuisses. Pis tout ça. Désolée. Fait que, je me dis que... Ouh... Je suis brûlée. Euh... Je me dis que, dans le fond, euh... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Pis, euh... C'est ça. Fait que, j'ai juste hâte de savoir c'est quoi. Mais, euh... On lui met un cache-couche. Parce que, sinon, si elle, comme, juste un chandail avec des pantalons. Euh... Elle va lever son chandail, pis elle va se gratter, genre... Fait que, un moment donné, elle a, comme, des graphings. Elle se gratte au sang, là, t'sais. Fait que, ben, t'sais pas au sang, là, mais... T'sais, c'est pas la grosse affaire, là. Ben, je veux dire... Elle se gratte intense, pis des fois, il y a, comme, des petites... T'sais, c'est, comme, vraiment rouge pis presque au sang, là, t'sais. Fait que... Euh... Fait que, c'est ça. Fait que, on met un cache-couche en-dessous. Fait que, comme ça, elle se gratte pas, pis on est ben correct. Mais, euh... C'est pour ça que j'ai continué, finalement, à y acheter des deux pièces. Euh, des one-piece, parce que, pour dormir, parce que, même pour la nuit, là, c'était l'enfer. Fait que... Fait que, c'est ça. Fait que, je cherchais des cache-couche, comme, pour mettre en-dessous, de ses vêtements. Mais, euh... Finalement, ce que j'ai décidé de... 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 Ce que j'ai fait, j'ai, euh... commandé sur Amazon, parce qu'il y en avait pas, à l'aubainerie, pis ça m'entendait pas de faire comme 50 magasins. Fait que... Honnêtement, j'ai l'en a été vraiment fatiguée, fait qu'elle avait plus de patience. Fait que, finalement, on les a commandés sur Amazon. Euh... C'était un paquet de 8 cache-couche, pour le prix de, euh... 31$. 30$. Plus, avec le shipping, pis tout ça, ça s'est revenu à 40$ pour 8 cache-couche. Fait que... Pis y en a, comme, des gris, des bruns... Euh... Pas des bruns, mais des... Bourgogne... Euh... Pas des bourgogne. Voyons. Des gris, des blancs, des bleus marins, pis des, euh... Genres de beige. Fait que, ça va être parfait. On a 8 cache-couche. Fait que, moi, je trouve ça parfait. Tu sais, j'en mets un par jour. Pis des fois, j'en mets pas, parce que, tu sais, des fois, c'est comme un cache-couche intégré, comme, dans son chandail. Fait que, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas cher. Pis, euh... Avec 8, on va être correct pour être, euh... Pour la semaine. Je lève son linge environ une fois par semaine, là. Fait que... Des fois, deux, là. Ça dépend comment il y a beaucoup de linge. Mais, habituellement, une fois par semaine, c'est bien correct. Son panier est plein, mais, quoi. En tout cas. Fait que, tout ça pour dire que, moi, je vais fermer le vlog là-dessus. Euh... Je vais... Je vais vous laisser. En fin de semaine, je pense pas filmer vraiment. Euh... Samedi, euh... Ben, demain, mon chum, on va... Euh... Relaxer, pis tout ça. Lui, il écoute le hockey demain. Demain après... Demain midi, je pense. Euh... Fait que, c'est ça. Fait qu'il écoute le hockey. Après ça, moi, j'aimerais ça peut-être dessiner. Tu sais, vraiment relax. Euh... Pis, demain après-midi, on voudrait aller peut-être marcher. Je sais pas. On va voir. Ensuite, demain soir, on va se faire une petite maison, je crois. Sûrement. Euh... Pis, dimanche, ce qui va se passer dimanche, euh... Ben, c'est le Super Bowl. Fait qu'on va écouter ça le soir. Euh... Pis, aussi, je voulais faire du ménage partout. Fait qu'on voudrait faire le... Passer la balayeuse, passer la moppe, laver la salle de bain au complet, laver toutes les surfaces. Tout ça. Fait que, c'est ça que mon plan, là, ça serait de faire un gros ménage. Pis, dimanche, dans le fond, on va faire préparer, euh... T'sais, genre, la meal prep du dimanche normal, comme d'habitude. Fait que, ça serait ça notre plan pour en fin de semaine. Fait que, euh... Je pense pas filmer, honnêtement. Fait que, je vais vous refilmer probablement lundi et mardi pour notre Saint-Valentin. Fait que, je vais vous faire une vidéo comme les deux Saint-Valentin ensemble. Fait que, ça ressemble à ça. Fait que, au pire, si je vous reparle, ben, tant mieux, vous aurez rien de plus. Mais, je ne crois pas filmer. Fait que, on verra. Fait que, ça ressemble à ça. Fait que, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'est vraiment un vlog de haul. Pis, un vlog, euh... Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment ça, les hauls. Fait que, j'espère que ça sera pas trop plate pour vous autres. Mais, sinon, ben, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Pis, moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, bonne soirée ou bonne nuit. Ou bonne journée. Tout dépendant de quand tu regardes ça. Pis, ben, nous, on va se revoir prochainement. Fait que, bye!